Qu'est-ce que vous pensez à la réponse de votre question ? Alors je dirais que spontanément la réponse serait non, mais il faut encore aller chercher et répondre à votre question en traquant l'information. En France, à Paris, les patients ne sont pas toujours très à l'aise pour parler de ce symptôme. Ils le font souvent dans des cabinets de spécialistes, d'urologues, d'andrologues, plus rarement de façon spontanée chez le cardiologue, mais je pense qu'il est indispensable que le cardiologue pose cette question et pour ma part, lors des consultations avec les sujets de sexe masculin à fort risque vasculaire, j'interroge systématiquement mes patients sur ce symptôme.